– Sous-titrage Société Radio-Canada – En comptant Sébogé, en comptant Sébogé, il est de chez nous, il est d'ici, donc on va le prendre avec nous quand même. – Avec beaucoup de plaisir, il y aura d'ailleurs une présentation de tous les équipages au Alpin sur la place de la République ce mercredi à 17h parmi les multiples festivités qui vous attendent. Avant cela, il y aura eu le passage de ce check-down de Châteauvieux, on va avoir quelques images des préparatifs, vous y étiez Jean-Jacques d'ailleurs, de votre casquette de responsable automobile, donc les préparatifs qui ont eu lieu du côté de Châteauvieux avec des kilomètres de rubalise, c'est ça ? – Oui, bien sûr, parce qu'il faut, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on joue à la sécurité en jouant sur les couleurs. Et donc effectivement, pour une petite distance comme celle de Châteauvieux qui fait 3,5 km, donc c'est court comme distance, il faut quelques kilomètres de rubalise, sans de la rouge que de la verte. – Alors ce rallye Monte-Carlo, ce sont aussi des retombées économiques très conséquentes, tous les hôtels sont pleins, peut-être à 40-50 km à la ronde. C'est le cas par exemple au Mât de l'Estello. Le Mât de l'Estello, c'est à côté de Talard, ce sont des amis de Sébastien Augier, c'est là où se posera l'équipe Volkswagen. Écoutez Sandrine Rossignol, qui est l'une des responsables de l'hôtel. – Jusqu'à présent, le rallye Monte-Carlo, c'était quelque chose de… enfin, sur l'établissement qui existait avant le Mât de l'Estello de l'Arizona, quelque chose qui amenait beaucoup de monde. Touristes, effectivement, oui. Et là, la semaine prochaine, grosse semaine d'activité avec des gens de passage, touristes, des locaux aussi. – Et on va parler des équipages au Alpin en lice, parmi eux des Champsorins, et fiers de l'être comme tous, à l'image de… alors c'est Jean-Pierre Hayas et Renaud Dolce, qui ont présenté leur véhicule il y a quelques jours au Petit Renard, c'était à l'Aille, dans le Champsor, écoutez Renaud Dolce. – C'est vrai que je vais avoir un peu du travail, on va en avoir tous les deux, parce que je ne vais jamais écrire que ce qu'il va me dire. Donc, on va travailler tous les deux, il va falloir écrire des pages et des pages, en course, quand ça va trop vite, des fois je ferme un peu les yeux. On va essayer de prendre les notes… on a changé notre façon de noter, en plus. C'est vrai qu'on a essayé d'amener de la précision dans les notes, pour que justement, en deux passages de reconnaissance, on puisse pouvoir rouler assez facilement d'entrée, quoi. – Oui, et là, c'était en l'occurrence Jean-Pierre Hayas qui nous disait qu'il fermait quelques fois les yeux, ce qui est quand même… – C'est ça, oui, tout à fait, c'est curieux. Mais des fois, c'est vrai que quand on éco-pilote, on a quelques fois des réactions un peu bizarres, mais on garde toujours le contact. – Alors, dans un petit moment sur DC TV, dans cette même émission, on va continuer à passer en revue tous ces événements. On va, entre autres, voir quelques images de caméras embarquées, des premières spéciales, celles du Buèche, puis ensuite celles d'Esparon, celles des Garcinet, tout cela après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici et l'actualité d'ailleurs avec la rédaction d'ici et le journal de Valentin Doyen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –